Bonjour, c'est la Myriamka Addict. On se retrouve aujourd'hui pour une émission très spéciale, l'émission du cheveu bouclé. Une invitée de qualité est avec nous ce soir, Myriamka, la seule et l'unique. Et la France est en crise. La France, c'est le monde, nous a posé des questions partout sur les réseaux sociaux. On me dit même dans l'oreillette que vous avez cassé le compteur des SMS reçus parce que vous avez beaucoup de questions sur les cheveux bouclés. Jingle. Désolée, on n'a pas de budget. Myriam, est-ce que t'es prête pour recevoir toutes ces questions ? Tu te sens prête à affronter les cheveux bouclés ? Les cheveux bouclés, mais pas n'importe lesquels. Moi, t'as réussi à les dompter. Tu vas pouvoir répondre aux gens qui ont besoin de ton aide, qui sont en galère totale, cheveux bouclés ou pas en réalité, parce que j'ai pas mal de questions. La première question, c'est une question que je me suis posée toute ma life. Est-ce que des cheveux abîmés, ils peuvent retrouver une bonne santé ou alors il faut couper ? Alors ça, c'est une super bonne question déjà et ça concerne forcément pas que le cheveux bouclé. Ça concerne tous les cheveux. En général, ouais. Il faut savoir déjà que le cheveux bouclé, c'est un cheveu qui est plus sec qu'un autre, qu'un cheveu lisse, par exemple, parce que tout simplement, du fait de la boucle, le sébum ne descend pas en fait jusque sur les longueurs et pointes. Il s'arrête qu'en haut. C'est comme un toboggan et c'est bouché en haut. C'est bloqué. À la première boucle, c'est bouché. Alors que le cheveu lisse, il glisse. S'il y a des fourches dans le cheveu, on est obligé de couper. Un cheveu qui est fourchu, t'es obligé de couper en fait. Il n'y a rien qui existe pour le recoller. Ça, c'est le premier point. Miriam, je suis arrivée, elle a pris son ciseau, elle a commencé à couper toutes les pointes. Même pas bonjour, tu veux boire quelque chose, un coca, c'était... Ça va, Léna ? Il faut toujours couper un petit peu les pointes, même si c'est une fois tous les deux mois. Ça ne coûte rien, une petite coupe, tu vois, un demi-centimètre. Ça n'enlève pas la boucle, ça n'enlève pas la forme. On coupe les pointes qui sont fourchues, genre quand elles font un grand écart. Dès que tu les vois faire ça, il faut couper. OK. Et pour les longueurs qui sont un peu abîmées, mais pas fourchues, je peux les soigner ? Tu peux les récupérer. Et là, pour le coup, ça sera des soins avant shampoing, si tu as le temps. Avant le shampoing ? Avant le shampoing. Des huiles, des masques maison que tu peux appliquer. Ça va hydrater, ça va donner de la brillance. Après, des shampoings pas trop décapants, plutôt sans sulfate. Dans ma gamme, c'est la gamme BB Crème qui est vraiment dédiée aux cheveux... Ouais, c'est ça que tu m'avais envoyé, les BB Crème. Tu veux épais, frisés, bouclés. C'est la meilleure gamme parce que tu as deux huiles, macadamia et argan. D'accord. Donc, tu peux mettre, du coup, huile avant de faire le shampoing. Tu laisses poser, genre, toute la nuit. Le lendemain, tu fais ton shampoing, ton masque. Il faut toujours faire un masque après chaque shampoing, en fait. OK. Tu laisses poser 5, 10 minutes, si tu as le temps, plus. Mais bon, si tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave. L'idéal, c'est de le laisser poser. T'imagines, tu as pris 6 jours pour se laver les cheveux ou pour les faire bien, genre. Non, mais là, on parle. Mais en vérité, quand tu appliques, ça va très vite. Ouais, ça va te faire autre chose à côté. Ça nous mène à la deuxième question des Françaises et des Français. La recette secrète du meilleur masque à s'appliquer pour les cheveux pour petit prix qu'on peut se faire soi-même, en réalité. La meilleure recette, c'est de te faire ton propre mélange. Donc, tu prends 2 jaunes d'œufs. OK. Un avocat bien mûr. Waouh. De l'huile de noix de coco ou maïté, comme tu veux, je ne sais pas. De l'huile de noix de coco. Tu mélanges, tu rajoutes quelques gouttes d'huile essentielle vraiment pour l'odeur et sans que ne pas sentir. Encore l'huile de noix de coco, ça va, ça sent bon. Je n'ai pas pris l'huile d'olive, tu vois. C'est un masque que tu mets dans les cheveux. Tu le laisses poser, comme je te disais tout à l'heure, toute une nuit, mais là, pour le coup, tu vas laisser poser une heure. D'accord. Après, tu rinces et tu fais ton shampoing. Et après, ton autre masque, tu viens de laver aussi. Oui, c'est des avant-masques, mais ils nourrissent aussi très bien. Ok, donc c'est-à-dire que ce masque-là, petit prix que tu as fait dans ta cuisine, tu l'appliques avant de mettre ton shampoing, enfin, toute ta routine capillaire, donc tu mets bien avant quand ton cheveu, il est bien sale. Exact. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est une question qui se passe aussi pour les cheveux bouclés, mais je pense que c'est plus rare, parce que moi, c'est un problème que je n'ai jamais eu de ma vie, c'est les cheveux gras. Comment on fait pour ne plus avoir les cheveux gras ? Alors, elles ont cette problématique. En fait, le cheveu gras, il y a plusieurs raisons pour qu'il soit gras. Oui. La première raison, c'est hormonal. Ah oui ? Bah oui, ça peut être les hormones. Les hormones, elles sont partout dans notre vie. J'en peux plus. Bah oui, sur le visage, tu vois, quand tu as la peau grasse, le cuir chevelu aussi, c'est une manifestation de sébum. Il y a trop de sébum. Oui. Sinon, aussi dû au stress, des fois, c'est comme le visage, en fait, tu as des poussées de gras ou quand on a ses règles, ou tu vois, c'est des périodes. En fait, c'est des dérèglements. Et donc, stress, hormones et puis différentes périodes de sa vie. Voilà, quand on a des enfants, ça change aussi. Et puis l'âge, la pollution, il y a plein de trucs. Beaucoup de filles, quand elles viennent me voir, elles me disent oui, j'ai les cheveux gras. Sauf qu'elles, elles vont regarder les pointes. Donc très souvent, quand je leur dis vous utilisez quoi comme produit, comme shampoing, elles utilisent des shampoings qui sont extrêmement hydratants. Mais du coup, est-ce que tu peux utiliser deux shampoings, un shampoing hydratant pour tes pointes et un shampoing plus sec pour tes racines ? Si les filles, elles utilisent un shampoing qui est trop hydratant, ça ne va pas bien laver la racine. Donc du coup, la racine va avoir tendance à graisser beaucoup plus vite que si elle avait été lavée avec un shampoing qui assèche un peu plus. Et c'est quoi un shampoing ? C'est quoi les mots que tu trouves sur la boîte de shampoing pour les cheveux gras ? Racine grasse, pointe sèche. Ok. Moi, j'ai mes copines, elles mettent le shampoing sec. Oui. C'est bien. C'est bien ? Le shampoing sec, ça te permet de gagner une journée à peu près dans ton quotidien. Mais ça ne sera pas utilisé pendant une semaine, tu vois. Tu vas gagner une petite journée, ce sera bien. Quels sont les conseils pour bien définir ces boucles ? Pour avoir de plus jolies boucles, supplimer les boucles, là, ta boucle parfaite, par exemple, dans ma gamme que j'ai créée, qui, elle, c'est une crème que tu mets sur cheveux mouillés. Tu froisses un peu, tu laisses sécher et ça te permet vraiment d'accentuer la forme de la boucle. Mais je pense peut-être que ton cheveu, plus il est en bonne santé, plus après la boucle elle se définit naturellement. Je dirais que le cheveu, quand il est en bonne santé, effectivement, il va boucler, mais il ne va pas forcément être beau. D'accord. Il va boucler, ok, mais il va gonfler comme ça, tu vois. Ça va être un peu ça, ce ne sera pas bien défini, ce ne sera pas joli. Donc, tu es toujours obligé, le cheveu bouclé, finalement, tu es toujours obligé de mettre un soin sans rinçage, qu'il soit en crème, qu'il soit en spray, peu importe. Ça, comme moi, je le zappe totalement à cette étape. T'es obligé, sinon ça fait, tu sais, avec l'humidité en plus, ça a tendance à gonfler. Je suis partie une semaine à Bangkok, j'étais Jackson 5. Il est à faire le côté mousseux. Et j'ai fait une musique de Copacabana sur Jackson 5. It's a mess. On me dit dans l'oreillette qu'on a une dernière question. À quel type de fille conseillerais-tu de faire les lissages brésiliens ? Comment tu arrives à stagner le profil d'une fille qui ressent vraiment le besoin d'avoir ses cheveux quelqu'un qui vient me voir dans mon salon de coiffure avec un brushing lisse qu'elle a fait elle-même pendant une heure ou en tout cas elle s'est pris la tête à passer les plaques. C'est quelqu'un clairement qui n'assume pas ses boucles et qui n'a pas envie d'avoir les cheveux bouclés. Parce que sinon, pour aller chez le coiffeur, elle peut les laver et les laisser boucler. Oui, c'est vrai. Donc déjà, quelqu'un qui vient avec un brushing lisse, je sais qu'elle a une préférence pour le lisse que pour le cheveu naturel. Ensuite, tu vois, comme Shira qu'on a vu tout à l'heure, elle est venue avec les cheveux bouclés, voilà, elle assume et ça se voit qu'elle n'a pas envie de faire du lisse. Mais si elle était venue avec un brushing et qu'à chaque fois que je la vois, je la vois avec des broches, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va avoir plus tendance à se détendre les cheveux. Donc là, je vais l'orienter vers du lissage. Moi, par exemple, je ne me supporte pas le cheveu bouclé. Pour moi, c'est pas du tout acceptable. Je ne l'accepte pas. Vraiment, non, du tout. D'où mon amour, vraiment mon amour et je le dis devant la caméra, moi, ça m'a changé la vie, le lissage brésilien. Ça a vraiment, littéralement changé la vie. Il faut savoir que celles qui sont complexées par ça, il y a des solutions aujourd'hui qui sont simples. Mais c'est sûr que si tu t'aimes les cheveux bouclés, on ne va pas venir lisser pour après regretter. Aujourd'hui, la gamme, elle est bien plus ouverte. Oui, il y a plus de choses. Quand je vivais aux Etats-Unis, tu avais des rayons entiers pour les cheveux bouclés. Maintenant, tu balades un petit peu dans Paris, tu trouves des trucs. Toi, tu proposes des produits pour les cheveux bouclés pour embellir la boucle. Et ça, avant, c'était quelque chose qu'on n'avait pas. Le cheveu, c'est tout en fait chez une femme. C'est ce qu'on voit de loin quand elle arrive. C'est la silhouette. Ça fait partie de la silhouette. Et c'est sûr que des cheveux bouclés, frisés, tu les vois arriver de loin. Donc, tu sais tout de suite que c'est une femme de caractère en général. Ce n'est pas un caractère lisse en fait. Et c'est vrai que soit... Moi, je ne sais pas, j'ai grandi dans une famille où ma maman faisait des brushings toutes les semaines. Elle m'emmenait avec elle chez le coiffeur. Et je n'ai pas grandi dans une famille où on assume ses boucles. Moi, c'est encore plus dur parce que je venais d'une famille où ils avaient tous... Ma mère a toujours assumé... Non, ses cheveux bouclés. Ma mère, elle a toujours assumé sa touffe. On ne va pas les cheveux bouclés. Tout le monde a les cheveux bouclés chez moi. C'est vraiment un gros truc. Et j'étais la seule à ne pas les assumer. Je ne comprenais pas pourquoi eux, ils arrivaient à être autant confiants que ça. Et ma mère, elle n'a pas du tout dit non, tu feras comme moi avec les cheveux bouclés. Je comprends ton complexe. Tu as raison, c'est quand même quelque chose qui... Franchement, les complexes, ça peut nous rendre ouf. Ça peut être les cheveux bouclés un complexe, ça peut être toute autre chose. Tu peux les cacher, tu peux les mettre en avant au contraire pour dire, ben voilà, c'est bon. Moi, je vous les mettais mis en avant. Un jour, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, vous savez quoi, c'est quoi mes complexes ? C'est mes ongles rongés, c'est mes grosses hanches, c'est ma petite taille, c'est mes cheveux bouclés. Et à partir de ce jour-là, plus personne m'a envoyé un seul commentaire en disant, Baird, t'as les ongles rongés, Baird, t'as les cheveux bouclés. Parce qu'à partir du moment où toi, tu m'as en avant, tes complexes, tu me dis, ouais, je sais, tu peux pas me tailler sur un truc que je sais déjà, tu vois. Et ben là, c'est un bouclier. C'est-à-dire qu'on peut plus te dire, ah, t'as vu ses cheveux. Ben non, ben ouais, je sais, je les ai vus. Moi aussi, j'en parle. Tu vas faire quoi maintenant ? Et donc, mettez-les en avant, cachez-les comme vous voulez. Apprenez à vous accepter, que ce soit en faisant des brushings, en les mettant à fond en avant. C'est cool, moi, c'est quand on a le choix. Genre, l'essentiel, c'est juste d'être soi. Ouais. De s'accepter, de s'aimer, d'être soi. Voilà. C'était le mot de la fin et on se retrouve potentiellement bientôt avec une vidéo sur la chaîne de MyriamKas si vous m'avez appréciée. Si vous m'aimez pas, bah dites-le. Je ne reviendrai plus. Mais je reviendrai quand même faire mes brushings parce que c'est vraiment magnifique. Et les soins, mon frère, laisse tomber. Les soins chez MyriamKas, c'est un truc de folie. Donc venez, on se retrouve pour faire le soin intemporel. L'immortel. L'immortel. L'immortel qui a un soin intemporel. Waouh, elle a rebondi de ouf. Je rends l'antenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.